La maison du temps libre et la médiathèque à Terrasson sont réunis dans un même bâtiment en face du collège Jules Ferry. Le maire de Terrasson, Pierre Delmont, pour les inaugurations, a posé devant la sculpture la fraternité du sculpteur Giovanni Carosi, représenté ici par son épouse. Le parcours que nous venons de faire, pour relier les quatre structures évoluées aujourd'hui, témoigne les transformations de notre ville depuis les années 90, à laquelle les Terrassonaises et les Terrassonais m'ont fait l'honneur de leur confiance pour conduire sa destinée. Depuis cette date-là, nous avons eu de cesse, avec les cinq équipes municipales qui se sont succédées et que j'ai eu l'honneur de diriger, de faire, d'agir, de décider pour l'avenir de Terrasson-Lavigneux et de sa zone d'influence. Première inauguration en ce 8 juin 2018 à Terrasson, la maison du temps libre, baptisée du nom de Jaline Zatoni, l'ancienne première adjointe au maire. Puis la médiathèque a été baptisée au nom de Simone Veil, ancienne femme d'État. Voilà, Madame Simone Veil, c'est quand même bien. Oui, on l'a mis à l'honneur, ici. C'est le nom de... C'est la bibliothèque, c'est la bibliothèque ? Oui, c'est le son vivant. J'ai été très content. Pour Frédéric Roussel, le sous-préfet de Dantron, le choix du nom de Simone Veil est un bon choix. Oui, c'est important en venant de Simone Veil. Déjà, le symbole de Simone Veil est important, mais la portée, cette femme de culture, cette femme de lettres, lui donner le nom, lui faire porter le nom pour une médiathèque, c'est hautement symbolique. C'est symbolique aussi de son histoire, c'est symbolique par ce qu'elle a vécu dans les camps, et c'est symbolique par le combat qu'elle a mené pour faire en sorte que les lettres et la culture permettent d'élever l'ensemble de nos concitoyens. Vous avez visité Thérasson, vous connaissiez Thérasson avant ? Oui, je connaissais Thérasson comme, aujourd'hui, touriste du département. Ça fait bientôt un an que je suis dans le département, et j'adore cette ville, j'adore son bourg, j'adore son centre-ville. Et donc tout le bâtiment est soubrifié, donc tout le monde peut venir avec son ordinateur, travailler sur place. Il faut savoir qu'au collège, on a 540 et une chouille, et au lycée, mais là, qui marche très très bien, on a offert les 500 également. Le loup, il a attendu, il l'a vu, il a vu la crête qui passait. Alors, vite, il lui a sauté dessus, il a cram ! Il a croqué. Les élus se sont ensuite dirigés vers la toute nouvelle maison des arts martiaux, située juste à côté, attenante au gymnase entièrement renouvelé. Pierre Delmont s'étant ensuite dirigé vers le Pontvieux historique, accompagné de la députée Jacqueline Dubois, du président du conseil départemental de Dordogne, Germinal Perrault, du président de la communauté de communes du Terrassonnée, Dominique Bousquet, de la conseillère régionale Mireille Volpateau, des conseillers départementaux Michel Lajugi et Régine Anglade. Une belle journée qui restera dans les mémoires et qui pourrait peut-être en appeler d'autres.